... Et c'est l'heure Philippe du portrait inattendu d'Hélène Manarino. Yann Kefelec, connaissez-vous Hélène Manarino ? Oui, bien entendu, tout le monde la connaît. J'apprécie votre sincérité. Bonjour Yann Kefelec. Je suis là pour dévoiler ces choses qu'on ne sait pas encore de vous, peu en tout cas. Alors si vous le voulez bien, on va prendre le large un petit peu ce matin. Embarquons sur votre bateau pour contempler tout ça. Alors il y en a eu des bateaux, vous en avez eu plusieurs. Vous rêviez surtout du bateau de votre voisin en Bretagne, M. Soubrier, qui avait un magnifique bateau rouge. Attendez, attendez, la tête, la tête de Yann Kefelec. Vous n'attendiez pas à être comme ça, à être cueilli par le premier nom ? Ah non, 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 M. Soubrier, bien sûr, qui avait un mitchip, un bateau rouge. Un bateau rouge, et oui. Votre doudou, d'ailleurs, petit, c'était une coque de bateau. Yann Kefelec, vous dormiez avec, toujours en rapport avec la mer, aussi votre collection des dents de requins, évidemment. Je suis là, il y a... Quand vous aimez... Mais c'est vrai, c'est vrai, je dormais avec des coques de bateau. Mais tous les soirs, je voulais ma petite coque de bateau. On voit totalement pourri, ça valait tous les noulours pour moi, et ça me faisait rêver, ça me faisait voyager. J'embarquais sur mon bateau, et j'allais loin. Jamais loin. Et quand vous aimez Yann Kefelec, vous êtes prête à tout, des bateaux avec lesquels vous vous amusiez, surtout, notamment ces petits bateaux bretons qui permettent d'aller sur les grands bateaux. Votre jeu préféré avec votre cousin, notamment sauter sur ces petits bateaux pour les faire couler. Blague d'enfant, sympathique. Comment vous savez ça ? C'est mon cousin Yves Pénaud, ça, dont vous parlez en ce moment. Alors, Yann Kefelec, ce que l'on peut dire de vous, c'est que vous aimez embarquer les autres dans les courants les plus amusants, et depuis toujours, vous vous amusiez à faire des grimaces derrière la vitre de la classe de votre cousin, toujours pour le déconcentrer, notamment au lycée. Vous avez été capable de mettre, attention, une poule vivante dans le tabernacle à l'église, et elle gloussait pendant la messe. Non, c'est vrai. C'était un drôle, j'ai été envoyé. Ils n'ont pas su tout de suite, d'ailleurs. Je pense que ça fait peur aux prêtres, qui a pensé que le diable... Il n'arrêtait pas de nous parler de miracles pendant ses sermons. Là, il a eu un miracle. Quand il a ouvert le tabernacle et que la poule s'est enfuie, comme ça, en volant... Oui, c'était un peu particulier. Oui, j'ai été renvoyé des enfants de cœur, cette occasion. Vous aimiez aussi imiter votre père, vous rêviez aussi de lui ressembler, vous aimiez imiter vos professeurs, surtout pendant les cours, sauf votre professeur préféré. C'était votre prof de français, haïtien, agrégé de lettres, et ancien champion de boxe. Et oui, tout ça, il avait... Ce professeur ? Il était terrifiant, il était extraordinaire. En même temps, on voyait que c'était quelqu'un. À la fois, il était absolument génial lorsqu'il vous expliquait une version latine, lorsqu'il se mettait à parler grec, mais en même temps, on voyait bien que c'était quelqu'un. Il fallait pas trop le... Il avait combattu contre Joe Louis au début de sa vie, l'homme qui tenait sa femme dans sa paume. Rassurant. Alors, il avait d'ailleurs lu votre dissertation en cours, et ça vous avait beaucoup marqué. Et pas d'imitation non plus de votre maîtresse, dont vous étiez fou amoureux à l'âge de 5 ans. Mais Yann Kéfelec... Mais on vous a tout dit, vous a tout raconté, c'est pas possible. Mais Yann Kéfelec, vous êtes surtout un très bon conteur d'histoires, vous adorez ça, et comme vous dites très souvent, c'est génial. Alors, rappelons votre passion pour Baudelaire depuis l'enfance. À l'âge de 7-8 ans, vous écriviez des poèmes. Mais là, vous avez, on peut dire, excellé. C'est dans le registre, histoire à suspense. Vous aimiez réunir tous vos cousins dans le grenier pour raconter des histoires qui font peur, et la chute était toujours la même. Un cri de votre part, et hop... Franchement, je vais me méfier de la famille. L'histoire, on en parlait de la famille tout à l'heure, il faut s'en méfier. Un cri de votre part, et l'histoire était terminée. Voilà, c'était la chute. C'était l'histoire du bras d'or. Histoire sans chute. Rends-moi mon bras d'or. Alors, ce n'était pas votre seul talent, vous avez également un don surnaturel. Alors, vous avez notamment déjà déplacé des tables sans rien faire, notamment le bureau de votre papa. Le bureau s'est levé tout seul, et il est allé contre le mur, et un pied en chaîne s'est cassé. C'est vrai ? Non, c'est vrai, c'est vrai, mais j'avais été initié à ce levage des tables. Tu montes, 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 par imposition des mains, lorsque j'étais au service militaire, et il est vrai que lorsqu'on se réunit autour d'une table, et que vraiment, voilà, on a un peu picolé, la table finit par monter. Non, 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 non. Parce qu'on est totalement désinhibé. Vous voyez, vous parliez de ma tante tout à l'heure, légèrement animiste, mais moi, je l'ai vu faire, et je l'ai fait, c'est-à-dire le moment vraiment de grâce où l'objet se soulève, et vous pouvez le faire aller contre le mur. Ce qui nous est arrivé. Et mon cousin, mon cher cousin Yves Pénaud, était présent. Alors, vous avez aussi des talents plus calmes, on va dire, notamment la chanson, et une que vous avez beaucoup chantée. Feelings, évidemment. En revanche, la danse, vous aimez ça, mais vous ne dansez pas très bien, apparemment. J'adore ça, j'aurais aimé danser. J'admire, ma femme danse admirablement bien. Je suis en admiration de voir les gens qui savent danser, rocker, danser des danses bretonnes. C'est magnifique, c'est bouleversant. Alors, vous avez aussi nagé parfois à contre-courant, comme ce jour où vous avez acheté deux Jaguars, sans avoir le permis. Mais bon, il faut toujours un petit peu de folie, Anne Kefelec. Et maintenant que l'on a balayé quelques souvenirs, parlons de cette grande vague de votre quotidien. Vous vous levez très tôt, vous faites quelques assouplissements avant de vous mettre au travail. Rituel de l'installation. Tous les outils pour écrire sont rangés, classés. Vous pouvez même arrêter votre activité pour ranger vos stylos. Bref, une énergie... C'est ma femme qui vous a raconté ça. Elle va me le payer cher. Un prochain livre. Alors, je ne dévoile pas mes sources, mais je peux vous dire que ce n'est pas elle qui m'a donné cette information. Une énergie que vous chopez aussi dans toutes ces côtes de bœuf que vous mangez ou dans les fraises tagada. Elles n'ont pas remplacé les crêpes. Mais oui, l'âme d'enfant n'est pas loin, mais manger, c'est un peu votre passion, il faut le dire. Vous êtes capable de dîner deux fois, comme vous êtes incapable de dire non. Vous pouvez accepter deux dîners et pour justifier le retard, au deuxième, vous imitiez plus jeune la personne qui travaillait chez vos parents pour dire « Yann a eu un problème, il va arriver plus tard. » Et vous arrivez pour le deuxième dîner. C'est vrai, c'est vrai. C'est dingue. Oui, c'est vrai. Comment vous avez découvert ça ? Ça, franchement, ça me paraît assez étonnant. Elles ne dévoilent jamais ses sources. Ce qui est dingue, c'est que vous trouvez dingue qu'Hélène ait des infos alors que vous trouvez normal qu'une table se soulève. Hélène. Alors finalement, votre meilleur repas, c'était à 16h. C'était ce petit chocolat que vous partagiez avec votre maman. Alors, Yann Kefelek, pour terminer, s'il y a bien une chose qui vous détend, ce n'est pas l'écriture, pas la mer, pas le bateau, pas la côte de bœuf. Mais c'est ça. Les Feux de l'Amour. Oh, j'adore. Non, c'est pas vrai. Oh, le cri du cœur. Les Feux de l'Amour, vous adorez ça ? J'aurais voulu être Newman, Victor Newman. Moi, je me prends pour Victor Newman. C'est vraiment l'homme idéal, il me semble. Qu'est-ce qu'il fait ? Parce que nous, moi, je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Victor Newman, c'est le chef de famille. C'est lui qui distribue les rôles aux... Il a un fric fou. Il n'a jamais aucun souci. Franchement, il est toujours absolument impeccable. Il a une voix d'outre-tombe et il répartit les rôles. Il fait peur à tout le monde. C'est le beau ténébreux à l'américaine. Alors, les Feux de l'Amour que votre passion pour l'eau n'a jamais réussi à éteindre. Et c'est génial, Yann Kefelek. Sous-titrage Société Radio-Canada